Chers internautateurs et internautatrices, bonjour et bienvenue dans cette Trick Track TV où aujourd'hui nous allons parler de ceci. C'est Fireteam Zero et c'est un gros jeu. C'est une sorte de mash-up entre Hellboy, Inglorious Bastards, le film de Tarantino et The Thing, où en coopérative, vous et une squad de dur à cuire, vous allez vous tâter du monstre. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui le contenu de ce gros boîte. Et pour faire un petit comparaison, j'ai Armada, un jeu que certains d'entre vous sachent, est déjà assez gros comme boîte de jeux de société. Et bien celui-là, il est encore plus grand. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Hop, déjà, on va l'ouvrir. Donc, première chose qu'on voit, c'est ceci. C'est un petit boîte avec le logo du Fireteam dessus. Donc, c'est très bien, très belle présentation. Hop, et ceci contient toutes les figurines du jeu. Donc, pour un rangement bien soigné, si vous voulez peindre les figurines ou faire autre chose avec, ils sont bien en sécurité dans leur petit rangement comme ceci. Donc, l'efficacité des figurines est vraiment exceptionnelle. Hop, comme presque tous les gros projets de figurines qu'on voit de nos jours. Hop, sur la petite déportée, voilà. Voilà, c'est un des petits monstres qu'on peut découvrir dans le jeu. Hop, il est en dessous. Et bien sûr, il y a les héros. Donc, toc, 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 j'en sors deux juste pour vous montrer. Voilà. Donc, encore une fois, très bonne qualité de sculpture tanquant plastique. Comme ça, on ne craint pas la casse. Pour pouvoir les rentrer. Voilà. Et puis, finalement, il y a les gros figurines qui se cachent dans notre petit rangement. Hop. Je vais sortir. Voilà. Alors, ça, c'est les postes du jeu. C'est du gros figurine. C'est 7-8 cm, je crois. Encore une fois, très, très bien sculpté. Très, très bonne qualité de plastique. Du bonheur, quoi, pour les figurinistes. Donc, ça, c'est la première chose, les figurines. Ensuite, vient le livre de règles. Donc, tout ce qu'il faut pour jouer. Encore une fois, très, très bien présenté. Bien décrit. Avec plein d'exemples. Bien coloré. Voilà, voilà. Le guide du campagne. Donc, ça, c'est tous les scénarios que vous allez jouer dans le jeu. Il y en a trois campagnes différentes, avec trois missions chacun. Et il y a une autre chose, mais je vous le montrerai après. Ça, c'est un des plateaux pour les monstres. Hop. Mauvais sens, voilà. C'est un plateau pour les monstres. C'est une sorte de compte-tour, mais aussi, les monstres deviennent plus puissants au fur et à mesure de la partie. Donc, ça permet de suivre ça. Bien sûr, il y a des jetons. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'une seule punchboard avec des jetons dessus. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Et finalement, nous avons les planches de la carte. Donc, encore une fois, c'est Louis Musy qui s'est occupé de l'art-work pour celui-là. Très, très belle présentation. Super bien. Assez clair à lire. En tout cas, du bonheur, ça devrait faire du dungeon crawling pour pendant des heures. Et finalement, tout au fond de la boîte, voici le petit supplément pour la mode campagne. C'est une CD de briefing pour les missions. Donc, pour chaque mission de chaque campagne, vous avez un petit VO. Non, c'est même pas un VO. C'est un VF, ils ont fait la traduction en VF qui vous présente la mission racontée par un des personnages du jeu. Et ensuite, dans le tiroir, nous avons le fameux pièce en métal pour ceux d'entre vous. Allez, tu vas sortir. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la campagne, le pièce en métal, c'était une des stretch goals. C'est le Lucky Coin, le pièce chanceux. Quand un de vos personnages meurt, vous le retournez. Et si vous le retournez encore, vous perdez le jeu, etc. Mais ils ont pu financer le jeu assez pour le faire en métal. Donc, ça, c'est une jolie touche. Et puis, tout au fond, nous avons des places dans le thermoformage pour contenir tous les jetons. De la place pour les decks de cartes pour toutes les classes. A savoir qu'il y a les extensions pour ce jeu qui existe déjà, qui étaient financés dans le Kickstarter. Donc, si vous avez aussi acheté ces extensions, vous pouvez tout granger dans ce thermoformage pour gagner plein de places pour avoir toutes au même endroit. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans le jeu. Pour le moment, cette vidéo est juste un out-of-the-box pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Fireteam Zero était une Kickstarter qui commence à être livrée vers des gens. Mais pour tout ce qui est du jeu, on reviendrait vers vous pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada